Bonjour à tous, j'ai le plaisir dans cette petite vidéo de vous présenter le prochain événement Ludovia qu'on va organiser en Polynésie française avec l'ensemble des acteurs locaux et plus. Ça aura lieu du 22 au 25 mai sur le campus de l'UPF. Alors c'est quoi Ludovia ? Ludovia, c'est un événement qui existe depuis de nombreuses années en France à axe des termes, fin août. C'est une manifestation qui rassemble des communautés d'enseignants, de chercheurs, d'utilisateurs du numérique pour la formation. C'est des gens qui viennent de la formation initiale, des gens du monde de la formation continue, du monde du privé, du monde de l'entreprise, du monde des lycées, des collèges, des écoles, etc. Tous ceux qui sont intéressés par la formation et l'innovation en général et la formation. C'est un événement qui s'est produit en France, qui s'est produit aussi en Suisse la semaine dernière. Et qu'on va faire pour la première fois cette année en Polynésie française. Ça va se dérouler donc sur le campus. On va essayer de tout centrer autour du bâtiment A, où je suis actuellement, où il y a un studio vidéo, sur le campus, avec le parking autour, facile d'accès. Mais aussi des choses sur Alespé, Offerrae Nati, Learning Lab et aussi un petit concours de robots entre les écoles. Super campus pour vous accueillir. Le campus sera ouvert. Les inscriptions sont gratuites. Tu demanderais juste de remplir un petit formulaire sur l'adresse que je vous donnerai à la fin. On met à disposition donc les amphis, les salles de classe, les espaces communs où on pourra organiser, échanger, faire des échanges informels. Le Learning Lab sera ouvert pour l'occasion. Des salles de cours et des salles informatiques. Si dans votre atelier, vous avez besoin d'outils, si vous voulez présenter quelque chose, on met tout ça à votre disposition. Si vous enseignez que vous voulez présenter quelque chose. Tout ça se met dans un cadre pendant les trois jours. Donc, le mercredi, on va commencer par une session Pécha-Coucha. Je vais vous détailler ça après. Des moments qu'on a voulu aussi un peu transversaux. On va mettre à disposition le studio vidéo, le Learning Lab. Une Web TV va couvrir les événements en permanence, en direct, pendant tout Ludovia. Et on a voulu des moments collaboratifs d'échange de pratiques. Alors, soit sous le format d'un hackathon dès le jeudi, d'Explore Camp le vendredi et le samedi. Avec des thématiques autour des outils, des usages et des collectifs enseignants. Des moments un peu plus techno. Là, on va rentrer dans des ateliers plus pratiques de découverte, soit de plateforme de cours, de la vidéo dans l'enseignement, des réseaux sociaux pour enseigner, de la robotique, des objets connectés, de la réalité augmentée. Donc, vous voyez, des moments très techno et des moments un peu plus pédagos autour des usages du numérique. Mais comment avoir une pédagogie autour de ça ? Quels sont les retours d'expérience que vous pouvez avoir fait ? Donc, vous voyez, des formats en parallèle, des formats différents, des formats un peu transmissifs, mais aussi des formats collaboratifs. Donc, c'est à vous de choisir, de venir picorer en fonction de vos besoins ce que vous voulez voir ou vous voulez participer. Ou si vous avez quelque chose à présenter, vous remplirez les formulaires que je vous donnerai tout à l'heure pour dire « Moi, je vais participer ici, 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 ici. » Voilà. Ça, c'est Ludovia. Donc, le programme se construit au fur et à mesure, avec des moments aussi de réflexion, notamment en soirée, où on a des intervenants qui vont vous présenter par rapport au thème de Ludovia. Cette année, c'est la créativité, leur vision de la créativité en pédagogie. Vous avez parlé qu'on commencerait par un pêchakoucha. C'est quoi un pêchakoucha ? C'est une forme de présentation. Vous avez 20 slides, 20 images sur votre support et chaque image est présentée pendant 20 secondes. Donc, en 6 minutes 40, les gens qui vont participer au pêchakoucha vont nous donner leur vision de la créativité. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un pêchakoucha, regardez sur YouTube « Pêchakoucha Ludovia ». Vous en trouverez toute une série de présentations, soit en France, soit en Suisse, qui ont été enregistrées dans les sessions de Ludovia précédemment. Donc, une bonne introduction à ce qu'on veut faire. Ensuite, on a invité aussi des intervenants extérieurs. Si vous regardez sur Twitter ou les réseaux sociaux, vous allez trouver tout ce qu'ils font. Marie Soulier, Fabien Aubard et Régis seront présents parmi nous. Ils interviendront en soirée, ils interviendront en Explore Camp. Ils interviendront un peu partout dans le programme et vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec eux. Allez voir ce qu'ils font sur Twitter, sur les réseaux sociaux avant de les rencontrer. Vous verrez, vous ne serez pas déçus quand vous allez les rencontrer. Ces inscriptions sont gratuites. Si vous voulez participer, le formulaire est un peu plus long que le formulaire d'inscription juste pour être présent. Merci de remplir les formulaires. Ça me permet de savoir qui vient, combien on sera, quel âge je dois réserver pour m'organiser. Ça sera plus simple pour la logistique aussi. Donc, un formulaire pour ceux qui veulent participer. Si vous avez un retour d'expérience, un outil à présenter, une expérimentation à mettre en valeur, c'est le moment de le faire sur le territoire. Pour le programme, je vais tout le boucler assez rapidement. Si vous pouvez le faire avant le 3 mai, si vous pouvez vous inscrire, ça serait parfait. Donc, je vous attends entre le 22 et le 25 mai sur le campus. Et pour cette première session, parce qu'il y en aura une prochaine. À bientôt.